Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à utiliser deux modes super cool que je trouve sur Blinder, c'est le mode Walk et le mode Fly. Et comme son nom l'indique, ça permet du coup de marcher dans sa scène, comme si on avait un personnage qu'on va venir déplacer. Donc ça peut être cool pour se promener dans l'environnement qu'on a créé. Et également le mode Fly qui permet, comme son nom l'indique, de voler dans la scène et donc de pouvoir se positionner un petit peu comme on a vu. Donc c'est bien pour se promener un petit peu dans ce qu'on a créé, mais c'est bien aussi pour pouvoir placer sa caméra. Parce qu'on peut utiliser ses modes avec la caméra et donc ça permet de la placer correctement. Donc c'est parti ! Alors comme d'habitude, juste avant que la vidéo commence, dans la description, tu as un lien si jamais tu es débutant sur Blinder et que tu souhaites progresser rapidement. J'ai créé une formation qui est 100% gratuite, tu as juste à aller sur le lien et t'inscrire et tu auras accès à une série de vidéos disponibles sur mon site afin d'apprendre Blinder. Donc c'est parti ! Donc je vous fais une petite démonstration. Hop ! Là, je passe en mode Walk et ça me permet du coup de marcher sur Blinder, comme ça, de sauter, de marcher. Donc c'est grave cool ! Et si j'appuie sur Tab, je peux passer en mode Fly et donc ça me permet de voler et de me déplacer comme ça sur ma scène. Alors, comment on fait pour faire ça ? Alors il n'y a pas d'ADN à installer, c'est plutôt simple. En fait, il suffit d'aller dans les paramètres de Blinder. Donc vous allez sur Edit, Preferences et là vous allez aller sur Keymap. Et dans Keymap, vous allez taper View Nav et vous allez tomber automatiquement sur ce paramètre qui s'appelle View Navigation Walk Fly. Donc, activez-le si jamais il n'est pas activé. Et ici, vous avez la possibilité de mettre du coup un raccourci clavier associé. Donc moi, je mets Shift-F. Alors pourquoi Shift-F ? Tout simplement parce que dans les anciennes versions de Blinder, le raccourci clavier associé automatiquement était Shift-F. Et donc je garde tout simplement cette habitude. Donc une fois que c'est fait, quand vous faites Shift-F et que vous n'êtes pas en vue caméra, vous allez tomber comme ça. Votre personnage en fait va tomber. Avec espace, vous allez faire des espèces de sprint comme ça, assez rapide. Et avec Shift et ensuite WAD, vous allez pouvoir vous déplacer exactement comme dans un jeu vidéo autour de votre scène dans Blinder. Alors, il détecte les sols comme étant quelque chose de dur. Par contre, si vous sortez, vous allez automatiquement tomber. Échappe pour quitter ce mode. Alors pour passer en mode Fly, vous faites Shift-F et vous appuyez sur Tab. Et là, ça vous permet du coup de passer en mode Fly et de vous promener un petit peu partout comme ça. Voilà. Alors, on peut régler un petit peu les paramètres au niveau de la gravité de façon très simple. On va dans Preferences, on va dans Navigation et en bas, vous avez un petit menu qui s'appelle Fly et Walk. Et là, ça vous permet du coup de choisir les paramètres de gravité. Donc quelle taille vous faites ? Là, 1,6 m, 1,6 m par défaut. Mais si on va le diminuer, on met, je ne sais pas moi, 0,9 m. Et bien, dès que je vais passer en mode Walk, je vais tomber beaucoup plus petit. Voilà. Hop. Préfait. Preferences, Key Map, Navigation. Donc, gravité ici, moi, je vais remettre 1,6. C'était pas mal. Ici, on a la hauteur du saut. Donc avec la barre d'espace. Et ici, dans Walk, on a des paramètres comme la sensibilité de la souris, la vitesse de déplacement, etc. Donc, ça peut être pas mal. Ensuite, comment on fait pour utiliser ça avec sa caméra ? Et bien, vous allez appuyer sur la touche 0 pour vous mettre en vue caméra. Et vous allez faire Shift F. Et là, automatiquement, vous passez en mode Walk. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer et donc placer votre caméra comme vous le souhaitez. C'est plutôt pas mal. Franchement, je m'en sers souvent. Et vous pouvez appuyer sur Tab. Et là, vous passez en mode Fly. Et vous placez votre caméra comme vous souhaitez. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Si jamais tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne YouTube. Et également, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner si tu veux plus de vidéos dans ce style. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501